Alors, ben voilà, bonjour à tous, merci d'être présent en si grand nombre. Alors, si vous regardez la prochaine section s'intitule « Quel outil au pluriel on pourrait utiliser afin de créer des cartes conceptuelles? » Ben voilà, en concertation avec l'équipe, le récitus a déterminé finalement que ce serait pertinent pour un ensemble de raisons qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, que Mindomo serait un outil quand même approprié, en fait, qui rassemble un ensemble de caractéristiques que nous, on considère comme étant vraiment pratiques. Parmi les outils, en fait, les caractéristiques pour qu'on s'est arrêté sur Mindomo, ben voilà, on pourrait vous dire d'emblée que c'est une version gratuite qui est facile d'utilisation avec quand même des petites limitations, comme vous le savez, pour tout instrument qui est gratuit en ligne. Il y a une possibilité de partage de votre carte qui est assez facile à faire. Aussi, il y a une fonction devoir pour les élèves. Donc, on va en parler plus en détail, je vous dirais mercredi, mais il y a une fonction devoir où on peut donner une carte conceptuelle à compléter aux élèves et les élèves doivent la compléter en devoir et vous pouvez même faire un suivi individuel ou de vos équipes qui ont à compléter ce devoir. Vous avez une possibilité de collaboration entre les élèves en temps réel, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur carte conceptuelle ensemble et on peut voir en direct sur l'écran, voir la carte conceptuelle évoluer, prendre forme. Donc, Mindomo, c'est quoi? Ben grosso modo, ce qu'on va faire avec vous dans les prochaines minutes, c'est peut-être de faire un petit accompagnement, un guide pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec une carte conceptuelle en ligne, comment on ouvre le compte et y aller avec quelques fonctionnalités de base pour élaborer notre carte. Donc, pour commencer, vous irez sur Mindomo.com et vous allez faire votre inscription ici. Donc, vous allez vous inscrire, par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir évidemment une, qu'on va voir plus mercredi, mais la fonction, en fait, un profil professeur ici. Et tout de suite, j'ai mis un encadré pour vous dire que faites attention parce que la version gratuite vous limite à trois cartes. Par contre, je vais vous dire que mercredi, j'aurai peut-être un petit truc pour contourner un peu ce système-là, qui n'est pas, ce n'est pas de la grande illégalité, ce n'est pas non plus de la piraterie informatique, mais il y aurait des petits moyens de contourner cette façon d'avoir seulement trois cartes. Donc, vous choisirez l'option professeur avec certaines fonctions, comme vous allez avoir droit à certaines fonctions, comme le partage de cartes, mais surtout le fait de proposer un devoir, de faire un suivi sur sa remise. Donc, voilà, par la suite. Donc, en ouvrant votre, lorsque vous allez ouvrir votre compte en suivant les, bon, vous allez ouvrir votre compte en suivant les étapes habituelles et n'oubliez pas d'aller consulter vos courriels parce que comme beaucoup d'applications maintenant, vous allez devoir activer votre application en allant consulter vos courriels. Faites attention, souvent on le sait, ce genre de courriel-là se retrouve dans nos indésirables. Donc, vous allez activer par courriel votre compte et en ouvrant votre compte Mindomo, vous allez tomber sur ce qu'on appelle votre tableau de bord. Donc, en ouvrant votre tableau de bord, vous aurez un visuel sur les cartes que vous avez fait précédemment. Donc, en tant que nouvel utilisateur, ce tableau de bord, bien évidemment, sera vite. Donc, il vous faudra commencer par créer une carte mentale en appuyant sur créer ici. Donc, vous allez créer votre carte mentale. Bon, vous avez vu que j'en avais déjà, j'en ai trois ici que vous pouvez voir à l'écran. Donc, en créant notre carte mentale, nous allons choisir notre modèle de carte mentale ici. Et là, peut-être que vous voyez à côté de carte mentale, vous voyez devoir vide. Nous n'allons pas aborder l'idée du devoir aujourd'hui. Ce sera davantage mercredi que nous allons approfondir cette fonction-là. Donc, vous allez avoir un, excusez-moi, vous allez créer une carte mentale, puis ne manquez pas, voilà, excusez-moi, voilà, ok, c'est bon. Donc, on y va avec la carte mentale. Et donc, j'y vais avec quelques fonctions de base. Donc, dans les prochaines diapos, vous allez voir, là, ce qu'on désire faire avec vous, c'est simplement vous montrer les fonctions de base. Par la suite, vous allez être en mesure d'explorer toutes les fonctionnalités liées à Mindomo. Donc, en passant, là, que vous soyez avec Google, tantôt j'ai vu passer CMAPTool ou MindMeister, vous remarquerez, là, que les fonctionnalités se ressemblent en général. Si vous allez dans l'éditorial de carte mentale, carte conceptuelle, vous allez voir, là, c'est pas mal, là, il y a un pattern de fonctions qui reviennent assez régulièrement. Donc, après avoir donné un titre à votre carte conceptuelle, vous pourrez créer une première bulle, puis ensuite créer son attribut ou un exemple. Là, vous pouvez voir ici que Mindomo appelle ce lien-là un sujet secondaire. Donc, ici, vous avez sujet secondaire. Et donc, du moment que vous allez cliquer sur sujet secondaire, vous allez avoir tout de suite un attribut qui est lié au concept ou à l'attribut précédent. Je retire votre attention ici sur insertion d'images par URL. Lorsque vous allez explorer Mindomo, vous allez voir quand même qu'il y a des fonctionnalités où vous êtes limité dans sa création. Mais globalement, vous allez voir, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire une excellente carte mentale sur le plan visuel. Donc, l'insertion d'images ici, ce sera par adresse URL que vous allez pouvoir la faire et ça va très, très bien. Donc, vous avez vu ici, j'ai commencé, j'ai fait une capture d'écran d'une carte conceptuelle qui s'appelle la modernisation du Québec et la révolution tranquille. Donc, la diapo ici vise à vous montrer, là, une partie des potentialités, là, liées à Mindomo. Donc, non seulement on peut produire des bulles, vous pouvez le voir ici, là, un petit peu à droite, mais non seulement de produire des bulles, mais de les personnalités, ces bulles-là. Donc, comme de montrer dans la diapo précédente, vous pouvez insérer, un vidéo qui vient appuyer soit votre exemple, votre concept ou votre réalité sociale. Ici, moi, j'ai ajouté un petit clip qui résume la création du ministère de l'Éducation en 1964. Les petites lignes ici, si je me permets, les petites lignes ici concernent les lignes, les liens que vous allez pouvoir faire entre vos bulles. Par contre, ici, vous avez la fonction F, qu'on peut deviner comme étant fonte, F-O-N-T, où vous allez pouvoir personnaliser votre bulle. Donc, soit le caractère ici avec les lettres, ou le fond de votre bulle ici en lui donnant une couleur. Donc, voilà ce qui agrémente visuellement votre carte conceptuelle. Voilà. Par la suite, puis, justement, vous pouvez voir ici, là, j'ai ajouté aussi des petites images. J'ai créé un nom au client, ou par exemple, j'ai ajouté une image qui appuie, en fait, la deuxième nationalisation de l'hydroélectricité en 1962. Donc, c'est des fonctions de base. Ici, par exemple, c'est une carte conceptuelle que je vous présente, qui est en lien avec les trois principaux concepts qui sont liés avec la réalité sociale, les revendications et les luttes nationales. Donc, ici, vous pouvez voir parlementarisme, nationalisme et bourgeoisie, où je demandais, par exemple, une définition, une définition pour chacun des concepts et, par la suite, d'autres attributs, comme, par exemple, de donner deux aspects du nationalisme de l'époque, donc canadien-britannique, de nommer, par exemple, des personnages qu'on peut identifier en lien avec certains concepts. Donc, voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Vraiment, c'est une initiation que nous pourrons approfondir un petit peu plus tard, par exemple, mercredi. Ici, par exemple, à cette diapo, j'aimerais, écoutez, c'est une découverte que j'ai faite dernièrement, c'est que votre carte conceptuelle peut devenir un diaporama, en fait, littéralement, un cours. C'est-à-dire que vous pouvez élaborer votre carte conceptuelle avec toutes sortes de ramifications et que cette carte conceptuelle-là peut devenir un diaporama, un genre de prédit, pour ceux qui connaissent Prézi. C'est quand même assez pratique, je vous dirais. Vous voyez les chiffres 1, 2, j'avais un 3, il n'est pas ajouté ici, mais je peux avoir 3, 4, 5, tout dépendant sur ce que je veux zoomer, bien évidemment. Et votre carte conceptuelle, ce qui est très bien avec Mindomo, peut devenir un diaporama. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Steve. Le 3 est au centre, caché derrière le 2. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui seront présents mercredi, il y aura un petit atelier où je pourrai vous montrer encore plus de fonctionnalités liées à Mindomo. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai rentré tout simplement mon adresse courriel et je vais me connecter. Et en fait, j'essaie de reproduire un peu ce que vous allez vivre ou si vous avez déjà un compte, ce que vous avez déjà vécu. Donc, je vous avais présenté dans le diaporama, en fait, un extrait. En fait, j'ai mis comme 2-3 bulles de, concernant la Révolution tranquille. Et en fait, si je vais plus en détail comme ça, vous voyez que j'ai même d'autres cartes conceptuelles ici. Ça me mène à quoi, en fait, c'est de simplement vous dire, simplement vous mentionner qu'un des trucs, par exemple, que vous pourriez faire, et puis c'est Steve l'a présenté dans les diapos précédentes, c'est simplement de, si vous voulez, votre carte conceptuelle telle que vous la connaissez ici, telle que vous l'avez devant vous, en fait, vous pouvez exploiter tout l'espace qui est ici, qui semble, à ma foi, infini. Donc, si, par exemple, vous voulez faire des cartes conceptuelles résumées sur les 4 réalités sociales de votre année, en secondaire 3, en secondaire 4, par exemple, bien, vous pourriez très bien l'utiliser ici et la partager avec qui vous voulez, avec la fonction partage ici. Alors, pour ce qui est de la carte conceptuelle, en fait, pour commencer, en fait, ce que vous pourriez faire dans un tout premier temps, c'est quand vous allez commencer votre carte conceptuelle, vous allez d'abord donner un titre ici. Moi, j'ai donné un titre qui est, lorsque vous avez fait créer, tout ça, ça ici, il y a un titre d'emblée qui apparaît tout de suite. J'ai enlevé le sujet flottant ici que j'ai intégré. Donc, et après ça, bien, lui, il pourrait très bien faire office de titre pour votre carte conceptuelle et tout de suite, comme je vous l'avais montré, par exemple, d'insérer un sujet secondaire ici. Moi, je ne vais pas le faire, j'ai décidé de simplement le laisser en sujet flottant, tout simplement parce que je veux donner un titre à ma carte conceptuelle. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, pour la révolution tranquille, oui, je vais intégrer, par exemple, un sujet flottant, mais par la suite, le sujet flottant, excusez-moi, je vais enlever ça, et par la suite, le sujet flottant, ce que je peux faire, c'est d'intégrer un sujet secondaire. Et c'est là que le sujet secondaire apparaît. Même si c'est écrit sujet principal, moi, je sais que c'est mon sujet secondaire lié à la révolution tranquille. Moi, par exemple, ici, mon intention, c'est de quoi? C'est peut-être de relever ici les principaux événements liés à la révolution tranquille. C'est un exercice que j'ai adapté pour les besoins de la formation de ce matin. Et par exemple, ce que je pourrais faire ici, c'est simplement faire créer mon événement. Et comme je vous le mentionnais précédemment, ici, la fonction, c'est Shift-Enter, en fait, Entrée. Et donc, ce que je vais faire ici, comme je vous le mentionnais, tout simplement, c'est d'aller chercher, par exemple, le lien URL. Donc, copier l'adresse de l'image et de l'intégrer dans ma carte conceptuelle. Je vais nous avoir, puisque j'ai, voilà, ici. Et vous allez voir votre carte, votre image de la case de dépôt et de placement va s'intégrer à l'intérieur en activant ici, par exemple, le petit onglet Surfer sur Internet. Et si j'éteins, je fais disparaître ça. J'aurai, par exemple, mon lien conceptuel qui est lié avec, là, voyez-vous, le lien est disparu. Mais ce que je peux faire, c'est, je peux, moi, mettre une relation entre deux bulles, par exemple, ici. Donc, ici, je pourrais le faire, je pourrais même le modifier, l'apporter un petit peu plus haut. Mais je crois que vous avez compris le principe. Donc, c'est de faire un lien entre deux bulles. Puis, je pourrais, là, par exemple, utiliser, par exemple, faire, avoir une ligne pleine. Je pourrais faire un lien, par exemple, un lien explicatif où je pourrais intégrer, par exemple, une petite explication supplémentaire. Mais je crois que vous avez compris le principe dans l'ensemble. Donc, c'est pas très compliqué, je vous dirais. À chaque fois que vous allez avoir, par exemple, un lien secondaire, bien, vous allez tout simplement activer la petite flèche qui est ici et activer les multiples liens secondaires qui pourraient être en lien avec votre concept principal ou, si on veut, votre sujet principal. Donc, écoutez, c'est un peu ça, je vous dirais, concernant les mises en forme, par la suite, bien, vous avez différentes fonctionnalités qui sont ici. Le but, c'est pas nécessairement de complexifier tout ça ce matin, mais de vraiment vous initier, de faire une espèce de petit pas à pas d'initiation à une carte conceptuelle en ligne. Donc, voilà. Je sais pas si à l'intérieur, par exemple, du clavardage, il y en a qui auraient des questions ou s'il y en a, par exemple, qui auraient des commentaires. Il y en a qui utilisent déjà, par exemple, Mindomo et qui voudraient bien, par exemple, partager, voilà, leur vue, leurs commentaires. Sinon, je peux arrêter le partage d'écran. Est-ce que tu peux juste reprendre le processus au cas où il y a quelqu'un qui t'aurait perdu en chemin, dans le fond, là, ça… Oui, tout à fait. Des fois, ça peut être aidant à distance, des fois, on n'a pas tout le temps le feeling de la salle, là, fait qu'il y en a… Tout à fait, oui. C'est pas toujours évident. Alors, bien, en fait, ce que je veux faire, en fait, c'est qu'un petit truc que je pourrais vous donner d'emblée, c'est qu'en fait, moi, j'ai ouvert deux furteurs. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, d'une… J'ai ouvert un deuxième compte ici. Et par exemple, je pourrais aborder l'idée des revendications et des luttes nationales à l'intérieur ici avec mes trois concepts principaux qui sont liés. Je vais agrandir ici. Et par exemple, ici, comme je le disais tout à l'heure, pour commencer tout simplement sa carte conceptuelle, on peut déjà soit intégrer un sujet principal, évidemment qui va se greffer parce qu'on a déjà, si vous voulez, une carte conceptuelle qui est commencée. Mais ce que je peux faire déjà pour commencer ma carte conceptuelle, je peux insérer un sujet flottant tout simplement ici et lui donner un titre à cette carte conceptuelle. Donc, des fois, il y a un petit moment de réaction qui est décalé. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire révolution tranquille ou encore changement d'empire et intégrer tout simplement des liens secondaires qui sont en lien avec votre idée principale. Donc, ici, par exemple, je vais prendre un petit peu de temps à réagir, mais ici, tout simplement, je peux intégrer mon sujet secondaire et en intégrer d'autres et ça peut être infini comme ça. Donc, bien évidemment, vous devez imaginer toutes les potentialités. Moi, ce que j'ai déjà vu, par exemple, c'est des gens qui demandaient à partir d'une réalité sociale, par exemple, demander aux élèves d'intégrer, par exemple, des groupes sociaux, des personnages et en fonction des personnages des groupes sociaux, d'y aller avec des couleurs bien spécifiques, etc., etc. Et c'est à vous de voir quelle notion vous voulez intégrer à l'intérieur de la carte conceptuelle, par exemple. Et si je le voulais, comme vous pouvez le voir ici, déjà, j'ai déjà partagé ma carte avec certaines personnes et la fonction de partage ressemble drôlement, pour ceux qui se connaissent à Google Drive, où, par exemple, j'ai quelques personnes qui peuvent intégrer, par exemple, leur carte et apporter des modifications à la carte que j'ai commencé, que j'ai initiée précédemment. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions pour ceux qui avaient, ceux pour qui des interrogations subsistent concernant le fonctionnement de la carte conceptuelle. Oui, Julie. Julie. Bonjour. C'est juste au niveau de la connexion au compte. Est-ce que c'est mieux de télécharger l'application ou encore, c'est préférable d'y aller avec une inscription? Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas du tout de retour de courriel de confirmation. Pour l'instant, moi, si je peux me permettre, toutes les inscriptions que moi j'ai faites en ligne, j'ai eu le courriel d'inscription, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas téléchargé l'application. Il y en a qui le font. Moi, je ne suis pas trop au courant avec l'idée de télécharger l'application. Il faudrait voir. Il faudrait que je l'utilise moi-même, très honnêtement. Mais pour ce qui est de la version en ligne, je n'ai pas vraiment de problème pour moi. Julie, est-ce que tu es sur tablette ou sur ordinateur? Je suis sur un ordinateur. OK. Parce qu'en tout cas, je l'avais testé sur tablette, l'application, puis c'était beaucoup plus limité que le site Internet. Fait que là, je t'aurais dit de privilégier à ce moment-là le site. Mais tu devrais recevoir le courriel quand même rapidement. Si je peux me permettre, on pourrait peut-être conclure là-dessus en vous montrant la fonctionnalité diaporama. Donc, en fait, en activant, je ne sais pas si vous avez vu, pour les gens qui suivent en ligne, parce que je partage mon écran toujours, donc il y avait une fonction ici diaporama. Alors, si j'active mon diaporama comme ça et que j'y vais comme ça, eh bien, j'aurai un diaporama qui me fait penser drôlement à Prézi, puis j'ai fait simplement trois pages. Donc, je ne suis pas allé là nécessairement de façon très élaborée, mais c'est à vous de voir comment vous voulez configurer, par exemple, vos pages pour le diaporama. Et le diaporama, c'est assez simple. En fait, chaque page ici, par exemple, vous avez un encadré que vous agrandissez, si je pourrais peut-être ajouter, par exemple, une quatrième page. Et par exemple, vous allez choisir l'encadré et vous allez choisir ce que vous voulez mettre de l'avant. Donc, en fonction de l'encadrement que vous choisissez, cet encadrement-là va devenir une page de diaporama. Donc, ici, par exemple, en deux, j'ai ici, mais je pourrais très bien, par exemple, ratisser plus large et aller chercher, par exemple, toutes mes définitions de concepts ici, qui vont devenir ma page 2. Donc, voilà, si j'y vais, par exemple, si je rajoute une diapo, une diapositive, je pourrais, par exemple, encadrer mes deux personnages ici. Donc, comme quatrième slide, si on veut, quatrième diapo. Et si on y va, en fonction de ce que je viens de modifier, en fait, nous avons une forme de diaporama selon ce qu'on a déterminé à terme d'ordre et de présentation pour le diaporama. Donc, c'est quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez faire, mais cela étant, mercredi, pour les questions-réponses, lorsque vous allez tenter de vous familiariser avec l'outil, ici, bien, évidemment, nous répondrons, évidemment, à vos questions sans problème. Tout à fait. Donc, en fait, la fonction partager, elle est ici. Et si vous partagez tout simplement votre carte, vous devez évidemment paramétrer vos, en fait, vous devez modifier vos paramètres de partage. Donc, par exemple, ici, je pourrais rendre public, bien, voilà, tout internaute, là, je pourrais la rendre carrément publique, ou tout simplement, vous envoyez, je pourrais communiquer le lien et vous le transférez par la suite. Donc, voilà, la fonction partage est tout simplement ici. On reste en ligne, hein, pour les gens qui continuent d'explorer, si vous avez des questions, donc, l'idée, là, c'est que vous y alliez au départ, à votre rythme, puis, bon, si à un moment donné, vous butez à quelque chose, n'hésitez pas à poser votre question. Il y avait une question par rapport au maximum de cartes, Dany, est-ce que tu peux juste montrer ton interface de départ? Tout à fait, oui. Donc, le tableau de bord. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Oui. Alors, dans le tableau de bord, en fait, ici, moi, j'ai des cartes, comme vous pouvez le voir, donc, en fait, j'ai fait des copies, par exemple, d'une carte de base, puis, après, ça, ce que ça pourrait donner comme devoir à la fin, ce que vous avez vu dans le diaprogramme, et, en fait, quand je, quand vous entrez avec votre courriel et votre mot de passe, vous allez créer une nouvelle carte. Et lorsque vous allez créer une nouvelle carte, par exemple, si je prends celle-là, ben, voilà, là, ça fonctionne, en fait, là, je pourrais, là, je pourrais créer un titre, par exemple, très rapidement, juste pour vous en donner une idée, donc, ma carte est créée. Donc, ici, par exemple, normalement, les modifications sont enregistrées automatiquement. Et là, ici, j'ai la Fédération canadienne. Et là, je vais créer une nouvelle carte. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans mon tableau de bord, mais j'avais trois cartes que j'avais. Donc, dans mon tableau de bord, j'avais trois cartes que j'avais créées. Et si je veux en créer une quatrième, ben, bien évidemment, on me bloque ici. Et c'est pour ça que je donnais des petits trucs à gauche et à droite, là, j'en ai deux principaux trucs, là. C'est essentiellement, peut-être, si c'est possible de se créer plus qu'un compte, bien évidemment, mais aussi de considérer que, si je peux me prendre cette carte-là qu'on va distribuer, si vous voyez ici, là, il y a d'autres espaces, puis c'est-à-dire que vous l'avez montré dans le diaporama, de considérer que ce vaste espace-là peut être partagé pour vos étudiants et d'avoir plus qu'une carte conceptuelle à l'intérieur de Mandomu. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un peu un truc là qu'on... Effectivement, Véronique confirme que ça répond à sa question. Il y a peut-être le bout sur... Je vois qu'il y a encore des participants en ligne qui continuent à découvrir. Il y a un bout qui peut-être pas assez vite, c'est l'ajout d'images. Peut-être juste montrer quand on est sur Google, dans le fond, que tu veux copier le lien, d'y aller plus lentement et de l'ajouter. Oui, tout à fait. En fait, j'avais déjà fait ici, là, si je reprends mon exemple sur la caisse de dépôt et de placement. Je vais quitter ma fonction. Donc, en fait, je pourrais effacer, par exemple, mon image ici pour simplement vous faire... Il y a peut-être plus lentement. Donc, ici, je voudrais insérer une image, c'est-à-dire que je pourrais demander que pour chaque événement marquant de la révolution dans lequel je veux insérer une image. Et ici, je vais ajouter une image en intégrant une URL. Si je me trompe pas avec la version gratuite, c'est pas permis d'aller chercher, par exemple, une image qui est dans son ordinateur, son bureau, par exemple, ou dans ses documents, mais c'est très faisable. En fait, c'est accessible via une adresse URL. Alors, si je vais ici, je vais chercher, par exemple, cette image-là. Je vais copier l'adresse de l'image et je vais aller, tout simplement, aller chercher... Excusez-moi, là, je cherche ma carte, puis avec la petite fenêtre, c'est pas que je fais facile. Et avec... Je vais copier l'adresse URL ici. Moi, souvent, je la confirme en activant, là, c'est-à-dire en important l'image ici en cliquant sur le petit globe terrestre et j'aurai, par exemple, l'image qui se sera intégrée à l'intérieur de ma bulle, tout simplement. Je vais préciser que c'est la fonction copier l'adresse du lien et non seulement copier l'image. Oui, tout à fait, je vais le refaire tranquillement. Donc, vraiment, copier l'adresse de l'image. C'est vraiment cette fonction-là qui permet d'importer l'image à l'intérieur de votre carte conceptuelle. Merci. 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 Merci.